Élection municipale mascarade de Montcucan-Cerci-Blanc m'ont communiqué sur la République confisquée, les complices de cette dérive et la nécessaire réaction républicaine. Montcucan-Cerci-Blanc, 472 voix pour le maire Alain Labarde et sa bande sur 1341 inscrits. Le résultat de cette mascarade municipale me semble confirmer mes premières analyses. Pour être réélu, les installés devaient parvenir à être les seuls candidats. Ceux qui ont permis cette confiscation de la République me semblent porter une très lourde responsabilité. Les résultats à Castelnau-Montratché sont considérés comme une surprise. La défaite de la liste conduite par le maire sortant, M. Patrick Gard, Là où il y a démocratie, les sortants peuvent être sortis. 472 voix sur 1341 inscrits, c'est un triomphe pour le clan parvenu à empêcher une liste harmonieuse. 35,19%, ce qui doit correspondre aux familles des 25 candidats, aux familles redevables, par exemple d'une embauche ou d'une bénédiction, et des fatalistes soumis. En cette période où chacun a du temps chez soi, je vous invite toutes et tous à réfléchir, également à ce que notre commune vient de subir. Naturellement, M. Alabarde et sa bande évoqueront sûrement la crainte du coronavirus. Je félicite les 116 votants qui ont exprimé leur pensée par un vote blanc ou nul. 588 votants, 19,7 blancs ou nuls. Nous sommes 753 à ne pas avoir participé à cette mascarade. Nous sommes donc 869 à ne pas avoir suivi les consignes. Nous sommes la majorité. Ceux qui ont eu peur de se présenter ont eu peur d'une minorité qui a réussi à s'approprier notre commune. Parmi les 25, il faut naturellement citer Mme Edith Lafage, M. Patrick Doche et Adrien Laplanche, qui se sont embarqués sur la liste unique sans réfléchir, selon les propos de M. Alabarde recueillis par M. DJ Kett. D'autres, peut-être, sont entrés sur cette liste sans réfléchir ou en réfléchissant aux avantages. Je les invite à démissionner. M. DJ Kett, justement, il faut s'interroger sur son rôle dans cette élection, au correspondant de la vie kersinoise, candidat élu de notre commune voisine, Barguelonne-en-Kersy. M. DJ Kett n'a pas hésité à interroger son maire et candidat à un deuxième mandat, une impression de publie-reportage toujours désagréable dans un hebdomadaire dont le sérieux et l'histoire nous le rendent très sympathique. « Comment Barguelonne-en-Kersy sera-t-elle influente au sein de la communauté de commune du Kersy-Blanc ? » demande le colistier. M. Christophe Canard, président de la Chambre d'agriculture et maire, répond « Il y aura une reconfiguration au sein de la communauté de commune. Au vu de notre proximité, il faudra travailler intelligemment avec mon cluc en Kersy-Blanc. On ne fera rien les uns contre les autres. Il faut agir collectivement dans un état d'esprit communautaire. » Ce qui peut être ressenti comme un appel du pied d'un maire peut être candidat à la succession de M. Jean-Claude Bessou à la communauté de commune du Kersy-Blanc. Avec, pour illustrer cette interview, la photo des 19, M. Christophe Canard, maire sortant les têtes de liste, au centre, et à sa gauche, M. DJ Kett. L'action du correspondant de presse, « Est-ce que M. Christophe Canard y voit une manière de travailler intelligemment avec mon cluc en Kersy-Blanc ? » Peut-on se demander si le travail sur notre commune de M. DJ Kett a constitué une ingérence de la commune voisine de Bargolone en Kersy ? Dans la période préélectorale fin 2019, début 2020, M. DJ Kett a questionné quatre candidats, M. Alain Rabanne, Mme Marie-Josée Sabel, M. Patrice Comond et Mme Jocène Mathieu. J'exposerai d'autres faits dans une autre vidéo, ceux depuis le Salon du livre 2018, où, pourtant présent, M. DJ Kett ne semble pas avoir narré cette journée aux fidèles électrices et électeurs de la vicaire sinoise. Naturellement, même en période préélectorale, les médias sont libres de choisir leurs interlocuteurs. Mais quand un correspondant de presse est également candidat de la commune voisine, une certaine déontologie ne lui serait pas réclamée ? Les médias ont un devoir essentiel de contre-pouvoir. Certains semblent accepter une mission d'accompagnement des installés, d'autres vont jusqu'à l'accompagnement des groupes de pression. Certains font vivre la démocratie. Naturellement, il ne m'appartient pas de porter de jugement sur les choix de M. DJ Kett. J'exprime simplement ce que tout le monde a pu remarquer. J'invite la direction de la vicaire sinoise, celle du groupe SEPR, comprenant également le quotidien Ouest-France, je crois, à réagir sur cette impression de conflit d'intérêts, d'ingérence ressentie dans notre commune. J'invite donc à réagir, M. Jean-Claude Bonnemer, rédacteur en chef, Pascal Pallas, éditeur, Francis Gonan, président du directoire, et toutes celles et tous ceux qui se sentiront avoir été engagés dans une voie par les choix de M. DJ Kett. Je remercie les quelques voisins, au sens large du terme, qui, malgré le climat, ont souhaité participer à la liste mon cul-conquer-ci blanc harmonieusement. Nous n'avons pas été suffisamment pour nous lancer dans une réunion publique, mais nous serons peut-être le point de départ d'autre chose. Je souris en pensant à celles et ceux qui auraient bien voulu, mais redoutés, de se présenter avec un certain ternoise dont une partie de la population ne veut pas, pour laquelle elle ne votera pas. Cher Prudent, c'est radicalement anti-harmonieusement. Ils ne sont même pas 472. Et de toute manière, même si vous étiez parvenus à monter une liste sans moi, ils auraient voté pour les installer. D'autres pensent parler à l'oreille des installés et ont voulu préserver ces bonnes relations. Oui, les installés, oui, semblaient avoir assimilé la situation. Ils ne pouvaient être réélus que s'ils parvenaient à empêcher une autre voie, à m'empêcher de proposer une autre voie. La République est aujourd'hui en berne dans notre commune. Après 17 éditions, le premier prix littéraire de l'année s'est arrêté. Christian Roth en aura été le 1er janvier 2020, le dernier lauréat. Toute activité culturelle, toute activité associative sur notre commune sera désormais observée à l'aune de cette confiscation de la démocratie. Mon cul qu'en Carciblanc est désormais regardé comme une commune où les subventions sont censées acheter la liberté d'expression. C'est peut-être le cas ailleurs, mais ici ce fut exprimé publiquement. Je vous encourage à oser vous exprimer, même si je sais l'exercice difficile et les six prochaines années périlleuses. Et nous ne pouvons sûrement rien espérer de notre député. « Vos affaires locales ne me concernent en rien », m'écrivait vendredi M. Aurélien Pradjier. « Donc nos affaires locales ne semblent pas intéressées. Vous pouvez néanmoins le solliciter. Comme M. le préfet du Lot, M. Michel Prozik, tout juste arrivé et que je n'ai pas encore rencontré. M. Alain Lalabarne semble l'approche de M. le député de l'année Aurélien Pradjier. Et Mme Marie-Josée Sabel a apporté son parrainage au candidat Emmanuel Macron le 7 mars 2017. Néanmoins, j'en appelle à l'ensemble des élus de notre département pour qu'ils osent au moins déplorer notre catastrophe républicaine. Quant à vous, mes voisines, mes voisins, je suis à votre écoute. À vous qui suivez discrètement mes informations, pour qui j'ai représenté l'espoir de tourner une vieille page. M. Alabar d'étang, je le rappelle, pour celles et ceux qui découvrent notre misère démocratique, le cousin de M. Daniel Maury est le maire en 1988, dont la veuve siège au CD46. En cette période où chacun, ou presque, a du temps chez soi, je vous invite toutes et tous à réfléchir, également à ce que notre commune vient de subir. Notre commune ne semble pas touchée par le coronavirus. Je vous encourage toutes et tous à une extrême prudence, à devancer même les décisions gouvernementales. Il n'est pas venu le temps de se réunir devant la mairie. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.